Philippe Pichon, bonjour. Bonjour. Vous sortez aux éditions du Verbeau un livre étonnant, un pamphlet. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre et le sous-titre ? Alors oui, le titre « Pourquoi la littérature du vagin respire mal ? » avec du vagin entre crochets, puisque « Pourquoi la littérature respire mal ? » était le titre d'une conférence de Julien Gracq. Vous savez, c'est le petit opuscule chez José Corti qui était très connu sous le nom de la littérature à l'estomac. J'ai entendu, elle pèse cette littérature. C'est pareil, l'idée vient d'ici, donc le sous-titre « Les daltoniennes de l'écriture inclusive », on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis parce que de plus en plus, la littérature contemporaine dite féminine me pesait, pesait à l'estomac. Non pas qu'elle soit lourde, parce qu'il n'y a pas grand-chose à digérer, mais précisément cette vacuité me pesait. Il y a deux éléments déclencheurs, si vous voulez que je vous les expose rapidement. La déclaration de Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale à l'automne 2022, « Lâchez-nous l'utérus ». Je trouvais pour le coup cette déclaration incroyable. Et puis plusieurs amis qui faisaient des livres de plus en plus indigents sur la supposée écrière femme, comme si l'écriture, si la littérature avait un sexe. Donc on donne maintenant un sexe au roman. Je parle du principe qu'il n'y a pas d'écrivaine, pas d'écrivain, des écrivains au sens de l'homme avec un grand tâche. Et donc on dit si celui-ci est un bon écrivain ou un mauvais écrivain, un écrivain tout court, mais qu'on n'a pas à genrer la littérature pour faire très vite. Votre style est très particulier, c'est un pamphlet. Pourquoi avoir choisi ce mode opératoire, j'allais dire, pour disséquer vraiment tout ce qui ne va pas dans cette littérature féminine, qu'on va appeler féminine, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de la nommer comme ça finalement ? Eh bien parce qu'il y a réalité obscène, langage brutal. Je trouve que de plus en plus, l'atmosphère fait qu'on ne peut pas se faire entendre si on n'est pas soi-même un peu violent, un peu brutal. Et donc de manière à traiter plus qu'un essai littéraire classique, mettons classique entre guillemets, j'avais envie de me rapprocher d'auteurs, même contemporains. Il n'y a pas que Céline et puis que ces auteurs du début ou du milieu du XXe siècle. J'ai pensé à un livre de Jean-François Revelle, et donc j'aimais bien le style de Revelle, et j'ai l'impression que je me rapprochais de ce terrorisme intellectuel, et donc d'aller chercher une sorte de contre-terrorisme intellectuel pour exposer mon point de vue, qui j'espère en voit un autre. L'idée forte du livre, c'est donc de démontrer au travers de la, comme vous l'avez bien compris, de la littérature contemporaine, donc depuis les années 50 jusqu'à nos jours, comment un certain nombre d'auteurs avaient vendu la cause des femmes par du charabia romanesque, et comment d'autres, à contrario, avaient tenu bon, je pense à Joursenard, dans une sorte de langage, non pas gourmet mais classique, et comment elles n'avaient pas besoin de se dire femme pour être l'écrivain qu'on connaît, même reçu sous les ordres de l'Académie française. Alors c'est un livre assez étonnant, parce que d'une part c'est un pamphlet, en même temps c'est un livre très érudit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rapport à la lecture, parce qu'on sent que vous avez lu des centaines et des centaines de livres, de littérature, des très très grands livres, mais en même temps vous avez lu aussi tous les livres que vous critiquez, c'est pas uniquement des choses qui sortent de l'une part, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ? Alors l'idée d'abord c'était de documenter mon propos, parce qu'un pamphlet pour faire un pamphlet, dès lors qu'on a un minimum de plumes, c'est pas très très compliqué, on s'assoit un petit peu et on développe. Et je voulais que le propos soit le plus documenté possible, y compris avec des auteurs, me dit-on maintenant, moins connus ou peu lus, ou plus du tout lus, je pense à Muriel Serres, Serres par exemple, qui avait fait les beaux jours d'Ardisson, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une scène incroyable, mais on a le scène pour nos lecteurs, cette femme qui s'est fait renverser par une voiture, et qui est devenue hémiplégique, et qui a poursuivi sa carrière littérale dans son appartement parisien. L'idée était d'aller chercher ces auteurs-là, pour dire, ben vous voyez, il existe une littérature contemporaine féminine, qui ne revendique pas le genre, et qui est capable de se hausser au meilleur niveau. La deuxième origine, puisque vous me parlez d'origine, c'est que très jeune, j'ai beaucoup lu, je l'explique dans une sorte de note de l'auteur, dans la bibliothèque familiale, il y avait à peu près tout, d'origine des forges, au général de Gaulle, c'est vous dire l'éclectisme de mes parents, et à l'époque, c'est l'apparition, vous savez, des best-sellers, on ne parlait pas de best-sellers, donc l'apparition de grands best-sellers, ça va des joiseaux, je ne sais pas, se cachent pour mourir, pardon, jusqu'à, encore une fois, les bluettes de Régine des Forges, qui sont plutôt bien foutus, pour le coup, et l'idée était d'aller chercher des écrivains, donc, femmes, mais pourquoi pas hommes, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai voulu, donc, remonter à des écrivains plus anciens, que sont, par exemple, Colette, Virginia Woolf, et même des auteurs comme René Vivien ou Anna Denouaille, René Vivien, qu'on connaît, qui a développé le terme saffique, c'est bien ce qu'on veut dire, et donc, c'est pas parce que on est lesbien, en l'occurrence, on est lesbienne, qu'on a besoin de se proclamer tous les cinq minutes d'un autre genre, entre guillemets, poétesse remarquable, et donc, qui a traversé pas assez notre époque, contrairement à d'autres auteurs, on pourrait citer Virginie Dépande, Christine Angot, qui me semblent être, qui ont eu des bons textes, mais qui ne se renouvellent pas, et qui me semblent tourner en rond autour d'un nombril femme, et il y avait l'idée, j'ai également été chercher des gens comme Julia Kristeva ou L.M. Sixius, donc, plus cérébrale, si tant est que les autres ne le soient pas, pour dire, autour de cette, d'abord, cette idée de construction, il y avait quelque chose d'artificiel dans la construction, comme si on avait besoin de se prendre quelque chose pour aller chercher une fausse université, une littérature qui finalement n'en est pas une ou qui s'adresse à un public particulier. Et je fais la différence entre écrit féministe, écrit de femme et écriture féminine. On a eu, mais vous vous rappelez de ça, dans les années 30, une littérature pour jeunes filles ou des ouvrages pour dames. Là, on était sur, évidemment, l'accentuation des stéréotypes féminins. On n'en est plus du tout là-dedans, mais on est dans quelque chose précisément de ce qui me semble être indigent, inodore, incolore et qui ne porte pas, à mon sens, le public à aller vers la littérature. Il existe, évidemment, je fais une incise, cerise sur le gâteau, notre amie Annie Ernaud, où on comprend bien qu'on ne peut pas dire décemment qu'on a été chercher le talent littéraire d'Annie Ernaud lorsqu'elle a eu le prix Nobel, mais évidemment, quelque chose d'autre, une vieille dame ou une dame d'un certain âge, d'extrême gauche qui avait fait 2-3 ouvrages sociologiques, d'ailleurs, qui ont plus une valeur, à mon avis, sociologique que littéraire, puisque un style épuré ne veut pas dire avoir un style, il n'y a pas de style du tout, que je sois clair, et jusqu'à sa dernière œuvrette, son texticule de 40 pages sur cet amour avec un jeune homme, un jour, vous verrez, les critiques se remettront à lire et on s'appréciera qu'Annie Ernaud ne vaut pas un paix de lapine. Dans votre livre, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, vous mettez le droit là où ça fait mal, sans mon déjeuner, c'est dans toutes les groupes, finalement, il y a le sexe et omniprésent, comme si le sexe finalement caché, d'où le type du livre, caché, en fait, l'indigence littéraire, ça, vous le montrez bien dans le livre. C'est un argument, évidemment, promotionnel. Je reprends votre propre expression, la littérature bavante, qui est une expression que j'aime bien parce que, pour masquer l'absence de style, le style imparfait, le style épuré qu'on veut voir blanc, qui est en réalité totalement transparent, on a besoin d'outils de communication, c'est dans l'air du temps, ce sont nos minutes McDo, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps d'écrire parce que ça n'a finalement pas tellement d'importance, les gens n'ont plus envie de lire, et du coup, on les détourne certainement d'une, si tant est qu'il y a une grande littérature, d'une littérature tout court, on a besoin d'aller chercher comme ça, des sortes de points de communication, d'éléments de langage, comme on dit maintenant, pour masquer le vide, et donc on va mettre sur un plateau télé, ça c'est l'après-pivot, vous savez, on a eu besoin que les écrivains parlent de leurs livres, commentent leurs livres, c'est à la fois l'effet poche et l'effet pivot, on va chercher l'auteur qui parfois n'a rien à dire, je me rappelle de Modiano qui était terrorisé sur les plateaux, qui pourtant pour moi est un grand écrivain, au sens grand écrivain, il n'y a pas des petits écrivains, mais quand on entend tout ce qu'on entend ailleurs, Modiano, évidemment, est un écrivain, et donc il était terrorisé de raconter cette enfance, alors qu'il a beaucoup plus de choses à dire que certaines de ces nouvelles dames patronesses. Est-ce que selon vous, quand vous retracez la généalogie de tout ce mouvement de littérature, féministe, on va dire, pour faire vraiment très caricaturale, est-ce que finalement vous retracez aussi une forme, je veux dire si j'exagère ou pas, une forme de généalogie du wokisme ? Est-ce qu'on ne trouve pas une forme d'origine finalement dont personne ne parle ? Évidemment, je pense qu'on a déconstruit la littérature qui n'est ni femme ni homme, et d'ailleurs, vous avez vu, je commence le propos avec Simone de Beauvoir, donc on est grosso modo dans les années d'après-guerre, parce qu'il y a évidemment une Simone de Beauvoir et un Jean-Paul Sack de guerre, on pourrait en parler de grands résistants, sic, 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 et donc il y a une de Beauvoir déconstructiviste avec son deuxième sexe, troisième corps expéditionnaire, qui à mon avis a de nombreux parallèles à faire avec Jacques Derrida, qui comme vous le savez va partir vers les Etats-Unis, un déconstructivisme finalement qui dépasse les maîtres en tous les cas à la pensée, qui va être mal digéré aux Etats-Unis et qui nous revient aller depuis 5-6 ans dans la figure avec tout vaut tout et on a complètement déconstruit une identité française, parce qu'il y a quand même une identité française. Le mot d'identité me pose toujours problème, moi, mais il existe des références qui sont des références évidemment judéo-chrétiennes et donc on voit bien, vous avez raison, qu'il y a un très grand parallèle et même un empiétement entre le wokisme et la littérature féminine, féministe, féminitude, comme je m'amuse à le dire, entre guillemets. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'ouvrage ? Écoutez, vous avez trouvé que c'est quelque chose de flatteur, mais merci à vous de l'avoir édité, parce que... Est-ce que vous permettez de raconter à nos téléspectateurs deux anecdotes ? La première, c'est... J'ai proposé le texte à mon ancien diteur, Flammarion, qui a changé. La conversation a duré à peu près 14 minutes à un café dont je dirais le nom. J'ai trouvé que c'était beaucoup pour un éditeur qui se veut maintenant progressiste. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Camille Flammarion, mais en tout cas l'éditrice à l'heure actuelle m'a demandé si ça allait fort. Et le deuxième exemple, c'est une journaliste jeune dont je me rappelle malement, et ce n'est pas une pichenette de ma part, des Inrocs qui m'appellent, alors qui par vous certainement avez eu une connaissance de la sortie du livre, et me dit, sans se présenter, vous ne trouvez pas que ce texte, donc après l'avoir interrogé si elle l'avait lu, la réponse étant non, vous ne trouvez pas que ce livre est un livre d'extrême droite ? Et donc après avoir été un petit peu interloqué, je lui réponds je suis très content que les Inrocs supportent l'extrême gauche alors fassent la promotion d'un livre d'extrême droite qui à mon sens n'en est pas un, mais qui est un livre plutôt salutaire et qui en toute objectivité, j'allais dire avec toute bonne foi et j'espère avec de la documentation de la précision et une forme d'honnêteté intellectuelle fait une sorte de bilan de la littérature féminine contemporaine. Philippe Lichon, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne lecture à nos auditeurs et on vous retrouve très vite dans plusieurs émissions et plusieurs dédicaces donc j'invite les gens à rester sur le réseau sur notre site pour avoir ces informations et mobilisés. Merci à vous.